Tadam ! J'ai avec moi les produits skin care coréenne que je viens de recevoir de la part de la boutique Stylevana. C'est l'envoi presse du mois de juillet donc j'ai eu tous ces produits gratuitement. Cette vidéo est en partenariat avec Stylevana. Tout de suite, je vous le dis, j'ai un code promo affilié que je vais afficher juste ici qui vous permet d'avoir 10 à 15% de réduction sur les produits du site. Ça s'applique par-dessus les réductions déjà existantes donc c'est très intéressant. Je vous mets les conditions en barre d'infos donc n'hésitez pas à dérouler pour aller regarder tout ça. J'ai avec moi tous ces petits produits avec des marques très intéressantes que je n'ai pas encore testées genre Numbezine. Des produits qui m'ont déjà tapé dans l'œil de chez VT Cosmetics, un autre de chez Skin 10 04. J'ai aussi du Isentui, j'ai du Haru Haru Wonder, Marian May, oui, oui, autant vous dire que c'est du beau, vraiment du beau. Donc on va découvrir ça ensemble. Moi je sais déjà ce qu'il y a dedans, je vois, c'est ouvert mais je vais vous faire découvrir ça plus tôt. C'est parti ! On commence avec une valeur sûre, que ce soit le produit ou la marque. Vraiment, c'est un des premiers produits que j'ai acheté quand j'ai commencé les cosmétiques coréens il y a 10 ans. Je l'aime énormément, c'est celui-ci. De chez Cosorex, c'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser. Ce nettoyant pour le visage est parfait puisqu'il a un pH bas. Donc en gros c'est un nettoyant qui est assez doux pour la peau, qui ne va pas vous laisser avec la peau avec cette sensation de tiraillement après utilisation parce que la peau est asséchée ou quoi que ce soit. C'est un produit que j'aime bien utiliser parce que j'ai la peau normale à mixte et donc ma zone T a des problèmes de gestion de l'excès de sébum. Et celui-ci, il réduit un petit peu, il m'aide à réduire cette surproduction de sébum parce qu'il n'est pas agressif. Si on utilise un nettoyant pour le visage trop agressif, on a tendance à renforcer la production de sébum et c'est pas du tout ce qu'on cherche évidemment. Donc c'est un produit que j'aime bien, que je conseille vraiment aux peaux comme du peu près même genre de type de peau que le mien. Donc voilà, valeur sûre. Ensuite de chez Numbuzine, dans la gamme numéro 3, c'est le toner qui s'appelle le Super Glowing Essence. Donc d'après la marque, c'est un toner qui utilise le processus de fermentation et qui a donc 50 ingrédients fermentés à l'intérieur du produit pour permettre d'apporter un certain glow à la peau. Comme beaucoup dans les cosmétiques coréens, ce n'est pas seulement une lotion tonique, donc un toner, c'est aussi une essence, donc un produit deux en un. Je vais vous montrer, il me semble vraiment très très intéressant. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est très intéressant déjà, vous voyez, parce qu'ici il y a une sorte de petite mousse qui se forme. J'ai jamais vu ça avant. Et la texture est très sympa. Je ne l'ai jamais testé, mais je sais déjà que la texture est sympa parce que j'ai fait un short pour vous sur YouTube et un reel sur Instagram, etc. Et donc vous voyez, on a une texture qui est liquide, mais qui est déjà très lumineuse et très rafraîchissante. Donc c'est vraiment un produit intéressant. Côté odeur, il a une petite odeur que moi j'ai envie de dire, une odeur d'agrumes, mais je ne suis vraiment pas très forte pour décrire les odeurs. Franchement, ce n'est pas mon fort. Donc ne me prenez pas au pied de la lettre quand je vous dis, ça sent ça. Ça sent un peu près dans ces eaux-là et parfois un peu à côté, vous voyez. Mais c'est très léger et ça sent très bon. J'aime beaucoup la texture. C'est très rafraîchissant. Donc j'ai hâte d'utiliser ce produit. Ensuite, ils m'ont envoyé un produit que je connais déjà. Donc je vais bien pouvoir vous en parler de chez Isn't Tree. C'est le Mugwort Calming Clay Mask. Ils ont changé le packaging. Moi, je l'ai connu sous l'ancien packaging. Voilà à quoi ressemble le nouveau packaging. Ça focus un peu difficilement aujourd'hui ma caméra. Je suis désolée. Mais c'est donc au Mugwort. En français, c'est les armoises. Il y a différents types d'armoises. Donc on ne dit pas l'armoise, mais les armoises. Parce qu'il n'y a pas de précision sur quel type d'armoise est dans le masque. Les armoises en Corée du Sud, c'est une plante très classique. C'est très utilisé. Donc c'est vraiment une plante que vous retrouverez assez régulièrement dans les cosmétiques coréens. Là, c'est un masque. Clay Mask. Parce qu'il a un peu... Ça fait vraiment masque argileux, voyez-vous. qui se rince et qui est calming. Parce que même si c'est un masque allergile, il n'est pas asséchant. Et il vient apaiser un peu la peau. C'est quand même un masque. Donc il est bien marqué qu'il est non irritant. Et c'est un masque qui vient aussi réduire l'excès... Lutter contre l'excès de sébum. Donc je l'ai déjà utilisé et aimé. J'ai beaucoup apprécié ce masque. Je ne suis pas... En fait, mon truc, c'est que je ne suis pas une grande fan des Clay Mask. Parce que j'ai souvent la flemme de rincer mes masques. Oui. Donc je préfère les masques en tissu. Mais pour ce que je l'ai utilisé, et je l'ai vraiment beaucoup utilisé, j'avais bien aimé. Donc comment l'utiliser ? Je relis exactement les consignes de la boîte. Donc il faut se nettoyer le visage. Puis appliquer une fine couche sur le visage. En évitant, comme d'habitude, le contour des yeux et le contour de la bouche. Et laisser poser pendant 10 à 15 minutes. Puis rincer à l'eau tiède. J'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà, je ne vais pas vous en parler plus. Mais pour moi, c'est une valeur sûre pour toutes les personnes qui ont des problèmes à réguler leur excès de sébum. Mais qui ont aussi une peau sensible. Ça peut vraiment vous intéresser. On va rester dans les masques. Mais cette fois-ci, on va passer chez Mary & May. C'est ce produit. Alors là, vous n'allez pas le reconnaître. Pourtant, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Que ce soit sur ma chaîne YouTube, dans des vidéos longues ou en short. C'est le fameux sleeping mask que je veux absolument tester depuis des mois et des mois et des mois. Mais il existe normalement en format peau. Donc un gros peau comme ça. Je vais vous le mettre à l'écran juste là. Vous allez peut-être le reconnaître si vous me suivez régulièrement. Ça, Evanna ne l'a pas envoyé en format peau, mais en format un petit peu, dirons-nous, miniature. Mais ce n'est pas vraiment une miniature parce que ça fait quand même 30 grammes. Donc c'est quand même déjà pas mal. Mais ce n'est pas du tout le format jumbo. Mais c'est le même produit. C'est donc le Calendula Peptid Ageless Sleeping Mask qui est vegan. Voici à quoi ressemble le tube. Donc la marque nous dit que c'est un masque de nuit hydratant. Donc comme tous les masques de nuit, on l'applique le soir à la place de la crème de nuit et on le rince le lendemain matin. Il utilise 25 types différents de peptides et vient donc réhydrater en profondeur la peau. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc vous voyez, sa particularité c'est qu'à l'intérieur on a des petits, des sortes de petits effets. C'est un masque gel. Donc c'est un masque gel qui est vraiment très agréable à l'application. Je vous assure, je l'ai swatché déjà la dernière fois et je m'étais fait la réflexion et là je retrouve la même chose. Il est vraiment très agréable. Il est d'un doux, c'est impressionnant. Et j'ai vraiment hâte de le tester. Je pense que tout à l'heure, je l'appliquerai demain matin. Je vous ferai un petit retour vite fait comme ça de ce que j'en pense. Mais là vraiment, il me fait très envie. J'ai très envie de l'appliquer carrément tout de suite. Il est vraiment très très sympa en swatch. Le fameux produit Skin 1004 Skin 1004. C'est une ampoule et franchement, je vous avoue, quand je l'ai vue, j'étais trop contente. C'est la Pro Bio Cica Intensive Ampoule. Donc avec toujours, comme toujours dans cette gamme de chez Skin 1004. C'est à la Centella Asiatica de l'île de Madagascar. On est sur un format 50 ml avec une pipette. Très sympa. C'est pas souvent que je vois des cosmétiques aussi foncés au niveau du packaging. Mais j'aime beaucoup le rendu. Ça fait élégant. Ah, juste avant de continuer sur cette ampoule, je peux vous dire que le masque Marie & May, là ça fait deux minutes qu'il est sur ma main, il est rendu sec. Pas du tout collant. Donc très sympa. Dans cette ampoule, nous avons donc des probiotiques, de la Centella Asiatica et des céramides pour améliorer l'élasticité de la peau et renforcer la barrière cutanée. Donc l'objectif principal, c'est raffermir la peau. On a une texture pas du tout comme je m'y attendais parce qu'en fait, c'est vraiment une texture très très blanche et un peu laiteuse. Je m'attendais à quelque chose de... Alors les ampoules, c'est rarement très liquide, mais je m'attendais quand même à quelque chose de un peu plus liquide que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur l'autre main. Donc vous voyez, c'est entre le lait, le gel, c'est assez spécial comme texture. Je vais l'appliquer et je vais vous dire si c'est très hydratant ou pas. Mais normalement, c'est une ampoule, donc il n'y a pas de raison. Je ne sens aucune odeur à ce produit et voici le résultat. Donc on n'a pas un rendu ultra glowy. Par contre, ma peau est clairement hydratée. Là, clairement, elle est toute douce. C'est très agréable. Donc évidemment, je ne peux pas vous donner mon avis sur ce produit, sur son efficacité sur le long terme, puisqu'il faut tester un produit cosmétique minimum 15 jours pour avoir un avis, de préférence un mois. Donc, mais en première impression, très sympa. La peau est fraîche, douce, hydratée. Ça donne très envie. Ensuite, on a ce produit de chez VT Cosmetics. Clairement, quand je l'ai swatché pour mon shorts, j'ai dit, waouh, celui-là, il me plaît trop. J'ai tout de suite eu envie de l'intégrer à ma routine. C'est le Cica Vital Cream. Donc, c'est une crème pour le visage à la Santella Asiatica. Packaging très jaune. Et c'est un produit, je vous dis tout de suite, si vous n'aimez pas les parfums, vous n'allez pas l'aimer, parce qu'il sent très fort les agrumes. Donc oui, vraiment très fort. Il y a de la vitamine C à l'intérieur. On est sur une texture gel qui est très sympa. C'est le genre de texture que j'aime bien parce que c'est quand même léger, mais on sent quand même le boost d'hydratation au moment où on l'applique. On a aussi un certain goulot qui apparaît. Donc, elle me tente vraiment. C'est un tube de 100 ml. Donc, on doit vous dire que j'en ai pour un moment. 100 ml, c'est vraiment bien. Donc, ouais. Et le parfum, j'adore, j'adore. J'adore ce parfum. Donc, cette crème, là, vous en aurez une revue sur le blog. Croyez-moi, vous en aurez une revue. On finit cette vidéo avec une crème solaire de chez Haru Haru Wonder. Alors, vraiment très originale côté packaging et le choix des couleurs. C'est du jaune au violet. C'est très original. C'est la Black Rise Moisture Airfit Daily Sunscreen SPF 50+, PA quadruple plus. Voici le packaging. Alors, je ne sais pas, dites-moi, est-ce que vous aimez ce mélange de couleurs jaune et violet ? Moi, je déteste. Je trouve ça affreux. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout, ce choix de colorométrie. Je n'aime pas du tout. Je trouve ça vraiment horrible. Par contre, j'ai déjà swatché ce produit. Donc, c'est un produit qui a un fini non gras avec un rendu un peu velvète. Je l'ai swatché. Il ne fait pas de white cast. Clairement, il n'a pas de parfum. Je vais vous le mettre ici pour vous montrer. Donc, on a une crème blanche, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous voyez, 0, 0 white cast. Il s'étale très facilement. Et on n'a pas non plus un fini de wii plus que ça. Donc, non, c'est vraiment très sympa. Donc, je vais l'utiliser. Mais par contre, non, je ne suis pas fan du packaging. Pas très fan. On arrive à la fin de cet unboxing. Je remercie Stylevana de m'avoir envoyé ses produits. Et moi, je vais en faire des revues. Je vais les intégrer progressivement à ma routine. Et je vais vous en faire des revues sur le blog. Sur le blog, je fais des revues vraiment très détaillées. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la newsletter pour avoir les revues détaillées sur les produits que je teste. Et je vous en ferai aussi des petits retours via Shorts, Swirl, TikTok. Vous voyez, les formes à court. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty. Bye ! Je sors de la douche et je vais appliquer de chez Marie & May le Edeless Sleeping Mask. Sur ma peau, là, actuellement, j'ai appliqué mon toner et j'ai juste mis une crème de contour des yeux et rien d'autre. Ouh ! C'est trop joli. Il y a des extraits de fleurs à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Là, vous voyez les extraits ? On a une texture gel. C'est vraiment agréable. C'est tout doux quand on applique. C'est vraiment super sympa. Il y a quelque chose d'assez particulier avec ce masque. La texture est particulière. C'est quelque chose de réconfortant quand on l'applique parce que déjà, c'est frais. Et c'est tellement doux. Quoi ? Ça fait... C'est vraiment... Il y a un petit côté réconfortant que je n'ai pas l'habitude. Il est totalement imperceptible sur la peau. Je vais le laisser deux secondes. Et normalement, dans deux secondes, il est sec. Il ne colle pas. Nickel. Je vous retrouve demain matin pour vous dire ce que j'en pense. On est le lendemain matin. Qu'est-ce que je peux dire donc de ce petit masque Marie-Anne May ? Ma peau est douce. Elle n'est pas aussi hydratée que ce que je pensais. Mais elle est très douce. Elle est confortable. Je la trouve lumineuse. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Mais je la trouve très lumineuse. Et comme c'est un masque qui est raffermissant, moi je peux dire que oui. J'ai l'impression que ma peau est raffermie. Donc j'en suis contente à tester sur le plus long terme. Mais pour une première utilisation, c'est vraiment pas mal. Je te laisse donner de la manière. Je te déjeuner.